bonjour et salut tout le monde alexandre avec vous ce qu'il a écouté la dernière vidéo qui parlait j'ai dit qui s'ils vont faire quelque chose alors je vais réagir ici ça qu'est ce qu'ils ont fait le samedi soir ils ont envoyé une femme il a demandé le tabac alors je veux les donner le tabac et après cette femme là il a volé mes médicaments et j'ai attendu que je vais les voir mais il n'est pas venu à la place là où je suis et puis j'ai cherché il n'y a pas un lien alors hier matin à 11 heures j'ai contacté l'assurance maladie j'ai expliqué qu'il y a quelqu'un qui l'a volé mon médicament c'est les médicaments aussi contre nerfs sciatiques du douleur sciatique ils sont chers et puis l'assurance il m'a dit que c'est bon tu peux aller chercher les médicaments alors je suis allé à la pharmacie pour demander le médicament la pharmacie elle ne veut pas donner les médicaments et puis il a demandé une nouvelle ordonnance ça veut dire je vais aller vers le médecin et le médecin ils vont me donner une ordonnance comme ça les autres ils vont la pharmacie ils vont me vendre cet médicament j'arrive vers le médecin et après ils ont dit qu'ils n'ont pas le temps alors jusqu'à demain ça veut dire pour aujourd'hui il part et puis quand j'ai assisté il m'a dit le maximum pour le minimum pour elle c'est à quatre heures le soir hier alors je suis allé à quatre heures et puis j'ai récupéré un ordonnance et après je suis allé à la pharmacie et j'ai récupéré la médicament mais regardez le temps qu'ils ont pris pour perdre toute la journée et pourquoi ils ont fait ça parce que j'ai parlé une fois pour une pharmacie la pharmacie qui j'ai dit avant qui s'appelle Gino alors ils ont ils ont dit vous savez que cette organisation ça pense pas bien c'est du genre ils sont pas intelligents ils ont réussi ce mot avec une histoire qui s'appelle obliger tout le monde à faire ce truc là qui on parle toujours si on dit le gangbang ou bien on dit 4 ou bien on dit la pile pour le VH il y a le chemin du piqûre il y a l'autre chemin c'est le chemin de l'argent et de toute façon ils vont tirer les gens pour avoir pour que les gens ils vont faire ça et après c'est bon vous êtes à leurs mains et c'est eux le fournisseur de la criminalité internationale etc comme j'ai expliqué plusieurs fois alors ce qu'ils ont fait c'est que pour dire voilà c'est eux ils ont pas lié avec les médicaments etc et la pharmacie s'il veut faire ça il va faire ça avec la pharmacie et c'est pas eux qu'ils ont envoyé la femme là en tout cas la femme là il a déjà donné le message l'a dit les brésiliens les policiers brésiliens qui j'ai déjà envoyé un message à plusieurs personnes quand le service des probation ont commencé à demander du nouveau à faire la paix alors c'est ça c'est simple moi je ne suis pas allé à la police de poser plainte pourquoi parce que le policier brésilien du origine brésilien il est là bas à leur poste et puis j'ai remarqué qu'il a beaucoup de policiers qui obéissent à ces lois et la police m'a attaqué plusieurs fois physiquement et puis même de la commissariat je me suis une fois signé tellement qu'ils m'ont frappé et puis encore une fois aussi de la commissariat aussi m'ont frappé alors moi moi je connais vraiment les visages qui travaillent à qui ça travaille pour cette policier brésilien le policier brésilien la lucifile brésilien ça travaille pour marche comme j'ai parlé l'afrique à la qui m'a attaqué avec un poignet américain qui m'a trompé avec un poignet américain et c'est un attaque et puis la deuxième fois aussi avec un martin le mois du mars 2022 l'année 2022 et jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas résultat sur cette enquête bientôt il aura deux ans dix enquêtes il n'y a rien du tout et pas quelque chose d'intéressant chez la police suisse en tout cas même si c'est du bon côté il n'y a pas un bon résultat qu'est ce qu'on voit ça veut dire c'est comme ils sont en train de dire c'est bon nous on peut rien faire si toi tu peux faire quelque chose alors c'est ça c'est ça qu'est ce qu'il est passé hier et puis aujourd'hui je trouve aussi c'est en tout cas c'est pour eux regarde t'as dit qu'il si on va faire quelque chose regarde on a fait quelque chose et tu peux rien faire avec nous ben c'est pas ça qu'est ce qu'on a demandé mais de toute façon moi j'ai signalé et il y a les preuves là et s'il aura une enquête pour les voleurs du médicament ils vont arriver vers cette cette femme et après la femme là ils vont arriver du nouveau vers leur tête là qu'ils ont un match et puis mari à la femme et le complot là des trasexuels etc ben c'est ça qu'est ce qu'il est en train de passer pour le moment et puis merci beaucoup et à la prochaine